... L'escroquerie de Genève a montré ses limites et après cette escroquerie de Genève, j'ai dit bien... Vous le dites parce qu'il s'agit de Martin Fayelou, parce que vous, vous êtes au pouvoir ou vous le dites parce que, bon, les circonstances ne permettent que vous puissiez le dire ? Non, je ne le dis pas parce que... S'il faut revenir par exemple en arrière, en 2011, on a vu l'UNC aux côtés de l'IDPS et des autres forces politiques revendiquer cette vérité des urnes, aux côtés notamment de Feuilletien Tissékédi. Alors aujourd'hui, quand Martin Fayelou emboîte les pas, vous le dites parce que vous, vous êtes finalement au pouvoir et que ce que Martin fait, vous vous semblez le minimiser. La différence entre 2011 et aujourd'hui, c'est qu'en 2011, il y avait quand même un peu de cohérence. Maintenant, aujourd'hui, celui qui réclame la vérité des urnes ne connaît pas combien de voix il a eue dans sa jubécière. C'était tout à fait ridicule devant la Cour constitutionnelle. Qui revient la faute ? Attendez, attendez. Le problème, c'est qu'il faut connaître comment les procédures marchent. Lorsque vous ne saisissez pas le juge constitutionnel en tant que juge électoral, si vous n'avez pas de preuves, parce que vous contestez une élection, lorsque vous contestez une élection, vous devez avoir des pièces qui fondent votre conviction. Mais le problème, c'est qu'on a quitté le stade de la Cour constitutionnelle. On est au-delà de la Cour constitutionnelle. Martin Faillou continue de revendiquer sa victoire à l'issue des élections. Je vous dis maintenant, ce qui se passe là, c'est du... Il ne faudrait pas revenir toujours à la Cour constitutionnelle, la crise, elle est là ? Attendez, ce qui se passe maintenant, c'est du cosmétique politique. Personne ne croit à ce combat-là. Je ne pense même pas que Mike Moukébaï qui est devant moi... Mike Moukébaï qui est devant moi, va voir ce combat-là. Mike Moukébaï et Gabel Blé nous disent que Martin Faillou c'est un mauvais perdant. Il serait en train de faire... Donc, ses avocats ont fait le théâtre de chez nous en amenant des cartons vides devant la Cour constitutionnelle. On attend le prochain calendrier pour les activités et tout ça. J'ai affaire à un avocat et je comprends qu'il s'imagine dans un prétoire. Il me demande d'amener la preuve de mes allégations sur une information. Vous êtes supposé avoir l'information, maître, à ce niveau des débats. Ne me demandez pas d'apporter l'information, elle n'est pas matérielle. Sur ce plateau, qu'est-ce que je peux faire ? Nous ne sommes pas devant un prétoire. Une information a été diffusée, c'est connu de l'opinion que Félix était hier. Ici, sous place, ici, vous voulez que je vous apporte quel problème matériel ? Il doit s'est lancé ? Non, à ce niveau de débat, il est supposé être informé. C'est une information connue du grand public. Ce n'est pas une information confidentielle. Elle est connue du grand public. De deux, je remarque que, toujours dans sa logique d'avocat, quand il a le moyen de me rencontrer, il me rencontre. Quand je pose la question de l'accord, qu'il sait qu'il a négocié sur le dos du peuple congolais, il me dit qu'il ne peut pas répondre à mes questions. Mais il m'a rencontré sur d'autres préoccupations que j'ai évoquées ici. Notamment que Félix a fait le déplacement. Il a cherché à démontrer le contraire. Alors, je vais continuer sur cette voie de l'accord. Qu'est-ce que ça te fait, Maître ? Quand vous êtes à l'imité, que Félix fait son meeting, vous avez parlé de la base que vous avez écoutée. Qu'est-ce que ça vous fait quand 10 000, 20 000 personnes disent que vous êtes en alliance avec des voleurs ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est une clameur publique, plus dense, plus intense, plus importante que les épiphénomènes que nous avons arrêtés ici, Poste et Genève, avec des manifestants. Alors, vous avez l'allusion à l'analyse, des manifestants instrumentalisés. Vous avez tenu compte de cette réaction-là de la base. Mais quand vous êtes là à l'échangère, qui est vos partisans ? Je ne sais pas s'il y avait les vôtres là-bas, les partisans de l'UDPES. Vous avez dit que vous êtes en alliance avec des voleurs, avec des pillards. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous êtes à l'aise ? Je serais bien à l'aise de rester seul là où je suis, parce que je défends des valeurs. Et je suis en phase avec ceux qui partagent ces valeurs-là dans l'opinion. Je n'irai pas dans un gouvernement où les miens me traiteront de traîtres, de corrompus. En fait, on vous traite indirectement de corrompus. Vous avez fait la pire des alliances contre nature. Je sais que c'est vous, l'UNC, qui avez amené l'UDPES là-bas. Elle a été dénoncée par une clameur publique. Clameur publique ! Je n'ai pas entendu des réactions de votre côté. Vous dites le déplacement des Kabila. Mais c'est ça tout le problème. Kabila ne cherche pas à cacher la con. C'est vous qui le cachez. C'est Kabila qui a fait le déplacement, qui a amené les caméras. Ce n'est pas Félix à la cité de l'Oïda. Kabila veut que l'opinion sache qu'il y a à corps. C'est vous qui cachez, je l'ai dit ici. Comment ça peut être ? Jamais Kabila, là, vous, vous êtes mal à l'aise. Notamment l'UDPES. Parce qu'en fait, cet accord le met en port à feu avec son opinion. Qu'est-ce qui est dit dans cet accord ? C'est ça la grande question. Ne prenez pas l'exemple de Kabila. Parce que c'est Kabila qui fait le déplacement. Quand c'est Félix qui le fait, il n'y a pas de caméra. Vous vous en gênez. C'est cela, en fait, la réalité. Mais je vais revenir rapidement. Vous avez avancé. Ici, il a payé les cautionnements. Coïncidence, je remarque que tout ce temps... C'est une coïncidence, hein ? Je me pose des questions des formations, peut-être professionnelles des journalistes, comme chez Maître Gabin. C'est quand même important. C'est quand même important. J'ai dit, coïncidence, c'est quand l'homme accède aux fonctions d'État au plus haut niveau que tout de suite le démarrage, bling, bling est organisé. Et puis, apprenez... Ce n'est pas venu. Attendez, apprenez à vous dire une question. Apprenez aux enfants que les hommes d'État doivent vivre dans la sobriété. Martin Farid. Martin, vous citez à la télé contre... Je vous en prie de passer du temps. Ah non, laisse-moi comme Christiano. Non, non, c'est gênant, c'est choquant. Avec une population pauvre, en plus, c'est plus la limite de la vie privée. Ça, en fait, c'est un argument que vous avancez pour le besoin de la cour. C'est comme le passeur polygame qui justifie sa polygamie. Le chef est déjà trop compromis dans l'immoralité. On dit vie privée. Là, il nous fait priver comment on s'arrête tout. Nous devons être un modèle. Dans tout leadership, dans chaque leader, il y a un leadership social. Comment vous comporter ? Regardez, Tiken Fa, Djakouli, c'est un musicien, un rappeur. Mais regardez comment il a transformé son leadership. Sur le plan social, il construit des écoles. Alors, mais quand vous avez un leader politique qui vous dit, non, non. Dans chaque leadership, il y a une dimension sociale. Comment vous vous comportez ? Vous n'allez pas, moi, au jour d'aujourd'hui, me dire d'applaudir pour Papa Reimba. Excusez-moi, si ça choque le fan de Papa Reimba. Qui était un leader, mais qui, pardon, qui chantait le cas de Corobo. Yo, 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 y'a un québéco, le régné sur. Non. Ça, nous devons le dénoncer. Arrêtons. La vie privée, ça arrête tout. Je prends un petit exemple. Je suis candidat. Attends, je suis candidat gouvernant. Il est connu que je bats ma femme tous les jours. Vous applaudirez ? Arrêtez ça. Ça, c'est le passé au polygame qui défend la polygamie. Qu'est-ce que je comprends ? Avec toujours le verset de la Bible. Puisque lui-même est déjà un départ polygame. Ça, il ne faut plus le faire. Maït Moukéba, nous allons avancer. Qu'est-ce que l'opinion ? Qu'est-ce que l'opinion ? Je passe rapidement, vous me prenez l'exemple de Kongo Nabisso. Mais c'est le prototype de l'inconstance. Kongo Nabisso. À un moment donné, il avait déjà rallié Samy, Tchibala. Ça n'a pas marché. En fait, vous vous en flattez, parce que le chef de file de l'UNC, c'est le maître de l'inconstance. Oui, c'est comme ça que vous vous en flattez. Vous voulez que l'opposition... Comment, 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 la question, l'expression ? Vous vous flattez que l'opposition s'affaiblisse. Vous voulez, vous voulez, en fait... En fait, il est en train d'applaudir, il dit, c'est bon, nous allons déboucher les gens. Voilà les valeurs. Mais pourtant, j'ai dit au départ que c'était un homme des valeurs. Kongo Nabisso, ne me prenez pas pour cet exemple. Mais à l'exemple, donnez-vous aujourd'hui... Je vais répondre, pour des besoins d'unité, à un moment donné, et je suis désolé, nous sommes obligés d'accepter tout le monde. Mais après, il y a tous les inconstants, on commençait par le maître de l'UNC, qui était au dialogue de Kanchet ici, après avoir négocié à l'OME. Avec sort lui-même en personne, jet privé, arrivé ici, un matin. Alors, je veux dire, voilà, nous sommes dans un combat pour la vérité. C'est vrai, certes, notre combat paraît naïf, et je te le conseille, nous sommes le plus naïf du Congo, parce que nous nous battons pour la vérité. Vous vous battez pour le pouvoir, pour le pouvoir. Vous voulez l'avoir, l'exercer, et très vite aller à des mariages bling bling. Les combats pour la vérité n'ont pas de limite, n'ont pas de fin. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'est vrai. Les combats perdus d'avance. Oui, s'il est perdu d'avance, nous le ferons pour la postérité. Pour que la postérité sache que nous ne pouvons pas accepter de l'imposture. Vous ne pouvez pas construire une république sur base de mensonges. Nous voulons marquer l'histoire. C'est vrai, peut-être que nous ne récupérions jamais ces pouvoirs. Mais nous aurons marqué l'histoire. Moi, les enfants sauront qu'ils n'ont pas à faire des mariages bling bling, et à négocier un accord sur le droit du peuple congolais au détriment de la Constitution. Voilà pourquoi nous continuerons ce combat. C'est un combat avant tout moral pour nous. Alors, traitez-les de naïfs, nous vous le concédons. Exercez votre pouvoir librement. Maître Gabin, Martin Fayoulou, qui propose déjà, en termes de sortie de crise, il propose le récomptage des voix, il propose également l'organisation des élections anticipées, dans 6 ou 8 mois. Ça vous dit quoi, ces différentes propositions de Martin Fayoulou ? Avant de revenir sur la proposition de Martin Fayoulou, d'abord j'entends M. Mike Moukébaï dire qu'on est embarrassé. Ce que Mike Moukébaï ne veut pas comprendre, intellectuel de son État, c'est que nous avons, nous sommes régi par une Constitution. Martin Fayoulou aurait été élu président de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et bien il composerait avec le fort sans présence au niveau du Parlement. Immoral soit-elle, il composerait. Parce que nous avons un régime semi-présidentiel. Avec ces régimes semi-présidentiels, ce que vous avez les présidents de la République qui étaient élus au suffrage universel direct, et vous avez le Premier ministre qui est issu, soit du parti ou regroupement majoritaire au Parlement, ou alors coalition majoritaire au Parlement. Ces élections ont eu lieu les mêmes jours, l'élection présidentielle, législative nationale, ainsi que l'élection législative provinciale. Les députés qui sont là, de même que Mike, ainsi que d'autres, sont issus d'une même élection. Donc, les présidents de la République ne peuvent pas bafouer les règles constitutionnelles. Ils ne peuvent pas. C'est ça l'État de droit. Ce que vous refusez de comprendre, c'est qu'effectivement, le président de la République, dans la situation où il se retrouve, il va être obligé de composer avec les autres. C'est à nous maintenant de voir comment nous allons contenir ces voleurs à gauche, à droite. Parce qu'en réalité, dites-moi, avant que Chibala ne soit nommé Premier ministre, il avait déjà travaillé où ? Il avait déjà volé où ? À Ibiza. Attendez, attendez. Ah oui, mais vous allez dire à Ibiza, etc. Il avait volé. Il avait volé de quoi ? Et c'était de quel hauteur ? Vous voyez que c'est beaucoup plus facile de pouvoir affirmer. Les nouveaux d'aujourd'hui, ceux qui accèdent au pouvoir aujourd'hui, peuvent être des voleurs de demain. C'est à la République de mettre en place des mécanismes pour pouvoir, des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de contrôle social, pour qu'effectivement, celui qui vole l'argent de l'État puisse aller en prison. On n'est pas gêné. Ce sont les règles du jeu. C'est la constitution de notre pays qui veut qu'effectivement, lorsque vous êtes président de la République et qu'il y a des forces en présence au niveau du Parlement, et ça va être constaté bientôt, ces gens revendiquent avoir une majorité au Parlement. En attendant que l'informateur les vérifie, les consultations commencent pour se faire. C'est tout à fait logique. Nous avons dit aux gens, et retenez très bien, je dis que vous allez faire l'opposition les plus longtemps possible. Vous savez pourquoi ? Nous ne nous en plaindrons pas. Attendez, attendez. Soyez-en sûr. Attendez, attendez. Oui, oui. Puisque le transit a de l'Église. Vous allez faire l'opposition... Nous ne nous en plaindrons pas. Attendez. Vous allez faire l'opposition le plus longtemps possible. Parce qu'en réalité, Félix Tchisekédi, 10 ans, Vittel Caméry, 10 ans, ça fait 20 ans, on est déjà en 2039. Et probablement, en 2039, je vais négocier pour que je sois les dauphins, je ferai également mes 10 ans. Donc, on est parti jusqu'en 2050. Il n'y a pas de problème. Ça veut tout simplement dire que... Il reste toujours à l'état de l'état de l'état de l'état de l'état de l'Église. C'est peut-être une inspiration. Attendez. Les erreurs qui ont été commises par les prédécesseurs, ça veut dire les régimes de Kabila, qui est un régime que je condamnais. Il n'y a pas de demi-mot pour décrire les régimes de M. Joseph Kabila, en termes de mégestion, etc. Nous allons améliorer la gouvernance dans ce pays, en termes de droits des l'hommes, etc. Donc, ça veut tout simplement dire que vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Martin Faillou propose le comptage des voix pour carrément la réorganisation des relations. Deuxième aspect des choses, il parle de l'inconstance. Bon, mais je ne sais pas si vous êtes le maître de la constance, encore qu'il faut quand même que nous puissions avoir un débat sémantique sur l'inconstance et la constance. Vous avez tantôt, on a vu M. Maïk avec Mouzito quand ses intérêts exigeaient qu'il puisse avoir une telle posture. Tantôt, on l'a vu proche des vitales caméras et quand ses intérêts exigeaient qu'il puisse avoir une telle posture. Aujourd'hui, il est avec Moïse Katoumbi parce que Moïse a les frics, il a l'argent, etc. Est-ce que vous êtes maître de la constance, Maïk Moukébaï ? C'est ça la question. Allez, maintenant, répondez à ma question. Je ne peux pas se poser. Maître, gardez, s'il vous plaît, répondez à ma question essentielle. Non, 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 attendez. Il nous reste quelques minutes pour terminer. Vous savez, quand on fait les débats avec Maïk... Vous avez passé le message. Attendez, quand on fait l'argument avec Maïk, c'est argument par argument. Donc, la constance, ce n'est pas l'apanage de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ce n'est même pas l'apanage de Maïk Moukébaï parce qu'on a vu à tout moment comment il change de position. Même en termes d'inconstance, je peux dire qu'il est même plus inconstant que celui qu'il qualifie de maître d'inconstance. Rapidement, la proposition de... Encore que s'il définit ce qu'il entend par la constance, on peut faire les débats là-dessus. Alors, maintenant, ils sont en train de perdre leur temps en train de se battre pour la vérité des urnes. Ils n'ont pas cette vérité-là. Tout à l'heure, il a dit, mais quand il fallait les rencontrer, je les rencontrais, mais quand je suis mis à mal, je m'interdis de les rencontrer. Quand il se défend, il argumente, je les rencontre. Mais quand il me demande de répondre à une question, j'ai dit non, je risque de faire votre jeu. Quand il s'agit de l'accord. Attendez, attendez. Non. Je vous ai dit, vous vous dites journaliste d'investigation. Comment jusqu'à ce jour, alors qu'avant les élections, vous dites qu'un accord a été signé, vous n'êtes toujours pas tombé sur cet accord ? Maître Gaber... Posez même la question à Daniel Mouanantéba, auquel vous faites allusion, qu'il vous montre, ne serait-ce un paragraphe de cet accord-là. Rapidement, vous commentez la question de Martin. Je voudrais que vous puissiez placer un mot. Aujourd'hui, il y a des remonts au sein du FCC. Bon, apparemment, des divergences entre le FCC et les caches. L'FCC qui tient à la désignation directe du Premier ministre, vous vous tenez à la désignation de l'informateur. Nous avons... Entre temps, le PPRD revendique la primature et la présence de l'Assemblée nationale. Attendez... Rapidement, on va vous parler avec Mike Mkipay. Écoutez-moi bien. L'FCC peut raconter ce qu'il veut. En politique, les gens se battent pour leur positionnement. C'est des bonnes guerres. Nous allons obéir au prescrit de la Constitution. La Constitution veut que le Président de la République nomme un informateur. Eh bien, un informateur sera nommé. Et le Président l'a dit. Il n'y a pas de discussion possible. OK ? Racontez tout ce que l'FCC dit, etc. Tant que ce que l'FCC dit est conforme à la Constitution, nous le ferons. Mais si l'FCC s'écarte des prescrits de la Constitution, nous ne ferons pas ce que l'FCC dit, etc. Encore ou pas, vous allez vous entendre à la Constitution. Attendez, attendez. Je dis tout simplement, ces gens sont complètement, comment dirais-je, perdus à l'avance. Et même quand ils citent son... Non, non, je parle de la Mouka. Quand ils citent quand même les présidents des Congo-Nabisso en termes d'inconstance, il faut quand même reconnaître qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. OK. Martin, comment dirais-je, comment ils s'appellent... Comment ils s'appellent les présidents de Congo-Nabisso ? Matungulu. M. Matungulu représente quand même les valeurs d'Aïs. Je vais aller très vite. M. Koukébaï, vous terminez rapidement. Rapidement. Je comprends la difficulté. J'ai aussi les propositions de M. Théphane. Le résumé, ça termine, là. Quand j'étais aux côtés de Vital, il n'était pas là. Il s'est content des colibés qui sont assez comme ma personne. J'ai un parcours plus ou moins propre et je m'enflate. J'étais avec Mouzito. Je l'ai quitté. Il était premier ministre. Nous ne sommes pas entendus sur ma ligne. J'avais un journal. Nous étions associés. Tu n'as pas toutes ces informations. Pose-moi la question. J'étais dans sa concession. Il m'avait donné deux bureaux au nom de cette association. Il travaille avec Kabila. Et quand je n'ai pas été d'accord, je suis parti pauvrement. Pauvrement dans la pauvreté. J'ai quitté. Un autre serait resté là. Vital Kameray, je l'ai accompagné. Sans contrepartie. Tu es sûr. Tu le fréquentes. Pose-tu la question. Je te donne. Je te donne une petite information. Vas-y. Une petite information. Vas-y. Maitre rapidement. Non, laisse. Laisse-moi. Attendez. Attendez. On ne sait pas plus. Avant Genève. Avant Genève. Mike me regarde dans les yeux. Vous risquez de sortir des sorties. Non, non. Laisse-le. 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 Avant Genève. Je veux bien. Avant Genève. Mike me regarde dans les yeux. J'étais là. Il a eu des problèmes de scolarité avec ses enfants. Vital lui a donné 1000 dollars. Vrai ou faux ? Attends. Je veux y aller tout doux. Non, non. Laisse-moi. Laisse-moi. Je te réponds. S'il te plaît. Laisse-moi te répondre. C'est ça. Tu l'as dit. Attends. Non, non. C'est ça. Attends. Laisse-moi. 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 Laisse-moi pour toi. Pourquoi tu m'interromps ? Tu as sorti ce que tu penses d'un secret caché. Laisse-moi me répondre. Disse-moi de Mike Moukébaï, s'il vous plaît. S'il te plaît. J'ai travaillé avec Vital sans contrepartie. Pendant 4 ans, avec mon journal, j'ai souffert. Ils avaient des bureaux ici. Il y a quelqu'un qui peut témoigner qui est proche de vous, Moulin, de sa commune. Dans la souffrance, j'ai sorti mon journal. Et qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Quand on nous réconcilie avec Vital, que je sois à discuter, que je demande un dépannage, c'est un paiement. Pour quel service ? Non, je t'ai dit, s'il te plaît, je me dis pas, s'il te plaît, attend, je t'ai dit, attend, s'il te plaît, attendez, pourquoi vous voulez insister ? Pourquoi vous voulez pas ? Je vous dis, c'est si. Si vous voulez, je vous laisse mon cas de pas. Vous avez parlé des 1 000 dollars. Je reconnais devant l'opinion avoir reçu ces 1 000 dollars. J'étais en difficulté, j'ai demandé à quelqu'un que je connais. Je m'assume. C'était pas un terme. Oui, des relations privées. Mais j'ai dit, mais non, tout ce que vous savez, si vous ne pouvez pas le mettre ici, je reviens la prochaine fois. Qu'est-ce que Vital m'a donné ? Mais les relations privées, je n'arrête pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, Oui, de critiquer l'action politique de Vital. Et je vous dis, si vous savez ce qu'il m'a donné, s'il m'a payé mon journal, nous allons revenir ici. Ok, on aura un autre débat. Je n'ai rien à cacher. Arrêtez ça ! Terminez rapidement. Je n'ai rien à cacher comme vous. Terminez rapidement. J'ai demandé de l'argent en termes du futal quelqu'un et je n'ai pas honte. Ok, c'est bon, c'est noté. Ça ne me gêne même pas. Alors, terminez rapidement, en 20 secondes. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. De cette guerre entre les FCC et les CAC. Je vais, je vais, je vais aller très vite. Laisse-moi y aller. C'est vraiment dommage. J'ai dit ici que vous étiez un homme de valeur. Vous dites que vous n'avez... La Constitution n'impose pas de composer avec des forces. C'est une décision politique. Maître, vous pouvez refuser et vous soumettre à une cohabitation. En France, il y a bien des forces qui refusent de composer avec la droite. Vous n'étiez pas obligés de composer avec les FCC. Vous pouvez dire que Félix reste président. On laisse les implications de la cohabitation. Si vous voulez, si vous appelez, je vous en prie. Vous avez fait un choix politique. Non, attendez. Je dis. Non, d'accord. Non, non, non. Non, non, non. Mais quand vous avez la parole, pourquoi vous êtes en difficulté comme ça ? Vous croyez me mettre caro avec cette affaire des mille dollars ? Je vous réponds. Mais non, je parle. Vous m'empêchez de parler. Finalement, c'est à moi la parole, s'il vous plaît, maître. OK. Alors, je vous dis, l'ordre composé de la haute constitution ne le dit nulle part. C'est un choix politique que vous avez fait en échange des pouvoirs qui vous ont été donnés. Vous avez dit que si Félix a été élu, Félix a manqué la légitimité pour regarder dans les légitatives nationales. Un pouvoir qui a été octroyé, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous, on aurait interpellé. Comment ça s'appelle ? Quand on a une anga, il n'y aura pas eu ce qu'il y a eu dans les légitatives nationales. Ça, je peux vous le dire. Il faut vous flatter que nous allons rester dans l'oppression. Nous ne nous gênons pas. Si le peuple décide de ne pas nous donner la majorité, où est le problème ? Nous allons nous assumer en tant qu'opposants. 30 ans, 40 ans, faites-le. C'est très beau. Mais faites-le pour le bien du Congo. Merci. Ne le faites pas. Attends, je termine. Ne le faites pas pour avoir un président demain qui s'appelle « Vous pensez qu'il deviendra président ? » Je me demande s'il a encore des récents pour ça avec son côté moral. Je me demande si vous voulez qu'il devienne président pour nous montrer ce qu'il vient de nous montrer. Merci. Il y a une organisation je vous le disais mais j'aurais aimé qu'on débattre là-dessus. Il y a une organisation de femmes, pardon, de professeurs qui va primer les femmes de nos autorités. On va primer Amida. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la réponse ? Mike Moukébaï, merci. Merci. Vous êtes une organisation qui est en train de suivre. Oui, mais attendez à vous deux. C'est ça la moralité. D'être meilleur et à l'actualité. Vous plaisez, je vous plaisez, je vous plaise. Mike Moukébaï de l'UNC du cash et donc membre du cash et la mouvance présidentielle. Et la prochaine fois, je vous dirai la ronde de l'UNC du cash et Moukébaï de l'UNC du cash. Moi, je vous plaise d'avoir répondu à la invitation. Merci à toute l'équipe technique. Et maintenant, la prochaine fois, je vous l'ai dit que vous l'avez reçu. mon Thierry, vous avez le bébé, Yves Lechuangé, Mouron Djembé. On vous retrouve très prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Merci d'être venu. Au revoir. Merci. Au revoir.